On va à l'école, c'est tranquille, vous prenez pêche chez la femme. Préparer les plus petits pour l'école dès les premières heures du jour, une tâche généralement réservée aux mamans, mais ici, chez les Ouattara, la tendance est inversée. Sylvain commence ainsi toutes les semaines, ses journées. Il a fait sienne, les corvées ménagères, également l'éducation de ses enfants. Marié et père de sept enfants, Sylvain Ouattara a fait le choix d'être pour sa famille le père au foyer. Père au foyer, c'est bien l'appellation que lui ont attribué ses voisins de quartier, ici, à Yopougon-Sikogi. Des railleries avec lesquelles il compose au quotidien dans l'exercice de son sacerdoce. Je prends soin des enfants, chaque jour, les enfants sont nés dans ma main. Je suis à l'hôpital quand les enfants sont nés tous dans ma main. 90% de la délinquance, des MACA, des prisons civiles, vient des foyers qui sont ratés. Le père ne fait pas son travail, la mère aussi n'aide pas, et le père n'aide pas. Et moi, avec ma femme, nous avons décidé ensemble de nous mettre ensemble, d'être complémentaires, afin que la famille soit épanouie. Et jusqu'aujourd'hui, je l'avoue, je n'ai pas honte. C'est un honneur pour moi. Les ressources humaines, ça paye plus que de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai décidé aussi. Et en tant que chrétien aussi, j'ai vu aussi ce que Dieu dit aussi. Une fois les plus jeunes en chemin pour l'école, les travaux ménagers s'enchaînent pour ce père de famille. Après la lessive, il faut aménager du temps pour son coéquipier, qui sort à peine du sommeil. Moyer, le petit dernier. Mon quotidien commence d'abord à partir de lui. S'il dort, il faut que je dors. S'il se réveille, il faut que je me réveille. Donc, je dépends de lui. À 6h du matin, ma femme s'élève pour aller prendre le poisson, à Baudumet pour aller vendre, parce qu'elle vend à checker le poisson au 10 minutes 40. Elle emploie deux filles qui l'aident. Donc, quand elle va très tôt le matin, l'enfant t'aide et l'enfant reste avec moi. Maintenant, je trouve la stratégie. Il y a son petit kik, qui est l'oreille. Quand je fais comme ça, ça lui plaît, il dort. Et il reste avec moi. Quand il s'élève, c'est fini. Je commence à faire d'abord la lessive. Les habits, ça qu'il apporte aujourd'hui, tout ce qu'il a traîné, je trempe dans l'eau d'homo avec tous ces autres-là. Je lave. Je commence par les grands, les petits et les grands. Tous les connaissent, mais ils m'aident aussi. Quand quelqu'un n'a pas un cours, ou même quelqu'un ne va pas à l'école, il reste pour suivre son petit frère. Au fur et à mesure, c'est comme ça que je fais. C'est la même chose pour tous les grands. Il n'y a pas de distinction. Même ceux qui ne sont pas mes enfants qui sont avec moi, c'est la même chose. Chez moi, c'est ça la discipline et puis des valeurs que je trône. Partout où je suis, je respecte ça. Quand je finis de laver maintenant, je lui donne à manger, qui est quoi ? Soit spaghetti, soit une bouillie. Aujourd'hui, c'est quoi qu'il a pris. Et après ça, je joue avec lui. Quand il dort maintenant, je me repose. Quand il s'élève aussi, je me lève. Je lui donne du yaouf ou même du poisson avec de l'oeuf. Et il va jouer tout à l'heure. Il finit de jouer encore. À ce moment, à 17h, ça m'en vient. Là, il va têter. Voilà. Et à 17h, je suis libre maintenant. Sa vie d'homme au foyer s'est quelque peu imposée à lui. Ayant vécu au sein d'une famille tumultueuse, Sylvain Ouattara a connu la rue, un pan de sa vie qu'il souhaiterait effacer. À défaut, éviter à ses enfants la débauche. L'objet, c'est le bonheur que la famille soit épanouie et d'éviter toujours que mes enfants deviennent des délinquants. Comme moi, Dieu m'a fait cette grâce-là. Parce que maman a été vraiment... Elle a payé un prix fort. Pour qu'aujourd'hui, moi, avec mon grand frère, qui est l'abbé Boniface, qui est franciscain, on a pu s'en sortir. C'est parce que notre maman nous a monté un exemple. Et c'est un honneur aujourd'hui de suivre son héritage et de continuer. C'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Que la famille et les enfants sont les plus importants avant toute chose. Parce qu'on travaille pour la famille et on travaille pour les enfants. Voilà. Vous vous demandez sûrement ce qu'il en est d'Alice, la maman de ses sept enfants ? Eh bien, nous la retrouvons ici à quelques mètres de sa maison, précisément au quartier Terminus 40. C'est là que chaque matin, Alice se rend pour installer son petit tourne-d'eau où elle commercialise de l'Atiéqué aux poissons. Une activité rentable qu'elle arrive à exercer sans pression grâce à son époux qui prend soin de la maison en son absence. C'est pas ici seulement, le Seigneur nous bénit en tout cas. On échange beaucoup de choses et les portes s'ouvrent en tout cas. Parce qu'il aide aussi beaucoup d'hommes. Le Seigneur, par ce qu'il fait, le Seigneur ouvre les portes. La nourriture ne nous manque pas, l'argent ne nous manque pas, ça vient de partout. Les portes s'ouvrent en tout cas. Il y a la tête tranquille, je suis libéré dans la tête. Quand j'arrive, il me dit tu es fatigué, repose-toi. En tout cas, il est différent, il est bien. Dans le voisinage de Ouattara, le caractère père Poul de Sylvain alimente les débats, un modèle pour certaines, quand d'autres, des hommes pour la plupart, estiment que c'est juste un fait néant. Il a tout eu son enfant en main, il se promène en main pour aller acheter son déjeuner, il tient son enfant, et puis on le voit faire la lessive, et puis il s'en va, il met au soleil, il va et vient, vraiment il s'occupe vraiment de ses enfants. Quand il voit ça, il dit, ah, ça c'est un bon, en tout cas, c'est un bon papa. Je pense que les trucs fatigants qu'on a fait à deux, les enfants qu'on a fait à deux, au moins, les deux parents doivent s'occuper. C'est pas maman seulement pour dire, ah, sors tes enfants, on a fini de faire, mais sors tes enfants, toi-même occupe. Non, non, le père peut faire, puis la maman peut faire. Mais si le papa aussi a plus du temps, il peut faire. Si maman, on ment, quoi maman occupera. Papa peut faire ça. Non, ça me plaît beaucoup, je veux que les hommes aussi n'ont qu'à nous aider. Chaque matin, je le vois laver les habits. Ça, on n'en dit si on vient pas. Tout le monde le voit laver les habits. Et on sait que c'est pour son épouse. Voilà. Et on souhaite que nos époux aussi en fassent de même. Ça fait vraiment la joie de voir que le mari met la main à la pâte. Voilà. Quand c'est comme ça, ça donne la force à la femme. Et ça donne toujours la joie dans le foyer. Ils disent que non, c'est pas réservé à l'homme de laver les habits. C'est pas réservé à l'homme de préparer. Non. On a dépassé cela. Un coup, on s'entend. On fait les choses ensemble. Quand c'est comme ça, on peut avancer avec la grâce de Dieu. Et l'amour est là. Quand ils sont chrétiens aussi, c'est aussi super. Voilà. Parce que la chrétiennité nous apprend beaucoup de choses. Non, mon voisin est idéal. Mon époux aussi est idéal. C'est pas normal qu'un homme reste à la maison. Puisqu'un homme doit sortir, il doit aller travailler pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Le ménage n'est pas fait pour l'homme. C'est pas normal qu'il reste à la maison. C'est anormal, l'attitude du mauvais homme. Les hommes doivent aider les femmes. Mais c'est pas dans ce sens qu'ils doivent aider. Lorsqu'il y a des problèmes de dépense à la maison, c'est ensemble qu'on doit voir l'homme. On doit voir l'homme. L'homme aussi peut aider la femme lorsqu'il n'est pas occupé, il peut le faire. Si j'étais à sa place, j'allais me trouver un petit boulot, un petit travail pour pouvoir m'occuper normalement de mes enfants et aussi occuper même de la femme que je peux aider aussi. Des avis divergents qui n'entachent en aucun cas l'admiration que ses enfants et son épouse lui témoignent. Le bonheur parce que nous avons tendance à voir dans les familles que le papa est toujours parti et c'était toujours la maman qui est là. Mais nous, c'est le contraire parce que notre papa est toujours là. Il veille à ce que nous soyons toujours prêts, nous soyons toujours à l'heure à l'école. Il veille à ce que nous avons mangé ou pas. Il est toujours à nos petits soins. Donc ceci éveille en nous un grand sentiment de joie. Nous pouvons dire que merci à Dieu. Oh monsieur Ouattara, je veux ce temps-là, je ne sais pas, les mots me manquent. En ce moment précis-là, les mots me manquent. Mais c'est que je peux te dire longue vie à toi et que le Seigneur te soutienne dans le ministère pour lequel il t'a appelé. Que le Seigneur permet qu'à chaque fois que tu cries à lui, qu'il t'exhause. Et que le Seigneur te donne longue vie, permet que les enfants que tu t'occupes de demain, que tu puisses juger de ces enfants-là, que ces enfants-là s'occupent de toi. Longue vie à toi et que le Seigneur permet qu'on vieillisse ensemble et que le témoignage continue encore parce qu'on vient de loin. Je te dis un bisou à toi, mon neuf incassable. Longue vie, longue vie à nous. 19 juin, célébration internationale des pères. Mention spéciale à tous ces pères en or qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être de leur famille. Bonne fête à tous les papas.